L'Esprit Saint est le paraclet, c'est-à-dire le défenseur, il est amour puisqu'il est Dieu, il est don, il est avocat. Il y a bien des titres que nous trouvons dans la Bible pour nous permettre de parler du Saint-Esprit et pour comprendre sa personne. Mais un de ceux qui revient le plus souvent et qui passe, je crois, assez inaperçu, c'est l'Esprit Saint comme puissance de Dieu. Ça passe inaperçu parce que pour nous c'est de l'ordre de l'évidence, Dieu étant tout puissant, l'Esprit Saint est puissant, ça veut dire il peut faire des trucs merveilleux et puis on est bien content. Or la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies ne désigne pas tant les signes et les prodiges qui attestent de son passage et de sa présence dans nos communautés, dans nos âmes, que la transformation qu'il opère sur notre volonté. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on cherche à mieux cerner ce que peut représenter la puissance du Saint-Esprit, il est intéressant d'analyser les dons du Saint-Esprit en lien avec la volonté de l'homme. Le premier d'entre eux, c'est le don de piété. Le don de piété qui accomplit, qui parachève la vertu de justice. C'est un instinct que nous avons et qui nous pousse à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à commencer par l'honneur, la gloire, la louange, le respect. C'est le don de piété qui nous permet de faire preuve de révérence envers Dieu en tant qu'il est notre Père, un Père très aimant, mais aussi envers tous les hommes en tant qu'ils sont les enfants de Dieu. Le don de piété est donc un don qui nous incline à l'adoration et à la louange envers Dieu qui est Père et Créateur, mais à reconnaître que tous les hommes sont liés à nous par cette grâce qui nous est faite d'avoir Dieu pour Père. Ainsi, le don de piété nous conduit à ne plus regarder les hommes comme des rivaux, mais comme des frères. Frères au sens le plus général, nous avons tous Dieu comme Créateurs. Comme au sens le plus fort du terme, nous sommes nés d'un même baptême, nous sommes fils et filles de l'Église. Ce qui est le sens le plus fort et le plus authentique, évidemment. Le don de force, quant à lui, nous rend capable du courage nécessaire pour mener à bien des actions difficiles pour servir Dieu. Le courage d'entreprendre des tâches difficiles, mais aussi de persévérer dans la réalisation de ces tâches. Le service du royaume, nous le savons, peut nous faire endurer d'éprouvantes difficultés. Ainsi, le don de force est en lien avec la confiance. Le don de force, c'est la capacité de s'abandonner à la providence dans la difficulté. Il nous permet, au sens où il agit sur notre volonté, d'accepter et de vouloir souffrir pour la poursuite de notre service. Non pas souffrir pour souffrir, mais traverser la souffrance pour que soit réalisé le service qui nous soit confié. Enfin, le don de crainte vient pour renforcer la vertu d'espérance. La crainte, c'est la victoire de l'amour sur la peur. Dieu, en tant qu'il est Dieu, en tant qu'il est le tout autre et qu'il est le créateur, est impressionnant de majesté redoutable de splendeur. Le don de crainte nous fait nous approcher vers lui dans la confiance et dans le respect. Ainsi, le don de crainte nous protège de nombreux péchés, car le respect de Dieu nous pousse à rejeter les tentations qui nous conduiraient à offenser le Seigneur. Non pas par peur des représailles, mais je viens de le dire par l'amour. La dominante du don de crainte, c'est l'amour qui se rend vainqueur de la peur et qui nous attache à Dieu dans le respect et dans la confiance. Ainsi, on voit que ces trois dons-là, le don de piété, le don de force, le don de crainte, transfigurent la volonté de l'homme pour faire ce qui est juste en tant que nous sommes des serviteurs de Dieu et des adorateurs de sa gloire. Telle est la puissance que Dieu nous offre. Nous sommes désormais capables de le servir, capables de le louer, capables de nous situer devant lui en vérité. Et c'est alors qu'on peut se rappeler le mot à mot de l'Évangile qui utilise des expressions que nous disons fort poliment, fort joliment en français, comme par exemple « nous sommes les serviteurs du Seigneur ». Vous le savez, le texte grec dit « nous sommes les esclaves ». Marie est l'esclave du Seigneur. Saint Paul se présente comme esclave du Christ Jésus. Et le Seigneur nous envoie pour être ses témoins. Les apôtres sont les premiers témoins de l'Évangile. Mais vous le savez aussi, le mot « témoin » en grec, c'est « martyr ». Donc lorsque le Seigneur nous dit « vous serez mes témoins », le mot à mot est « vous serez mes martyrs ». C'est en cela que l'Esprit Saint comme puissance nous est d'un grand secours, car il nous faut vouloir être esclaves et martyrs de l'amour. Il nous faut mettre en œuvre la puissance que Dieu nous donne de devenir vraiment ce que nous prétendons être, c'est-à-dire des esclaves et des martyrs du Christ Jésus. Vous le voyez, la souffrance n'est pas au premier plan, mais le service de Dieu et la louange de Dieu. La souffrance est une péripétie du service dans le monde tel qu'il est, mais elle n'est pas un en soi, elle n'est pas un objectif, elle n'est même pas requise. Donc le risque pour notre épanouissement dans la sainteté que Dieu nous donne n'est pas tellement que nous n'allions pas au bout des souffrances ou que nous ne traversions pas les souffrances, mais bien plus que nous ne mettions pas en œuvre la puissance de l'Esprit que Dieu nous offre. Car les dons de Dieu ne nous font jamais défaut, les occasions de les mettre en œuvre non plus. Ce qui nous fait le plus facilement défaut, c'est la volonté de passer à l'acte, la volonté de nous conduire en serviteurs et en fils, en martyrs et en disciples. Frères et Sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare, Alléluia.